Dans notre dernier tutoriel, on vous a montré comment commencer à faire un effet de quelqu'un qui se fait couper la tête sur After Effects. Maintenant, dans ce tutoriel-là, on va terminer l'effet. On va voir la tête qui s'envole comme si elle avait été coupée pour de vrai. On va reprendre où est-ce qu'on avait laissé la dernière fois. On peut voir qu'on avait masqué la tête image par image. Maintenant, on va aller reprendre la tête de la victime pour la voir repartir quand on va aller le couper. On affiche la victime à nouveau. Une fois encore, on va aller étudier notre outil pour tracer des points. On va faire le tour de son cou comme avec l'autre tutoriel. Une fois que le tour de notre tête est fait, on va aller afficher les masques. Le masque jaune, on peut voir qu'il est ici. Le masque de celui qui entoure la tête. Quand on clique sur l'œil, on voit que ça disparaît pour afficher ce qu'il y a en arrière. Ce masque-là est très important d'aller cliquer sur la petite horloge ici, qui va permettre de varier sa forme pendant la vidéo. Donc, même chose dans le menu transformation, on va aller cliquer sur l'horloge de la position, celle de la rotation, pour qu'elle change tout au long de la vidéo. Maintenant, on va faire le tour des épaules de la victime pour séparer les épaules de la tête. Donc, il est bien important d'aller chercher encore une fois toute la forme au complet et de refermer les points. Et puis, on va faire Subtract, donc pour que ces épaules-là disparaissent. En fait, ce qu'on veut, c'est avoir la tête d'une vidéo et les épaules d'une autre, donc pour qu'elles puissent se déplacer séparément. Donc, encore une fois, ça peut être long vu qu'on travaille image par image. Donc, il faut prévoir du temps si on veut faire des effets comme celui-là. Donc, quand on place nos points, il faut bien s'assurer que les formes soient complémentaires, parce que sinon, ça pourrait avoir l'air bizarre pendant le rendu final. Donc, il manque carrément une partie de la victime dans la vidéo. Donc, on va aller déplacer notre tête image par image. On va la déplacer pour pouvoir la faire sortir de la vidéo. Donc, on avance toujours une image à la fois en déplaçant la tête. Donc, maintenant que notre tête est sortie du cadre, on peut voir qu'est-ce qui cloche. En fait, c'est qu'il manque un coup. Notre victime n'a pas de coup, donc la tête est coupée comme il faut. Maintenant, ce qu'on veut, c'est ajouter le coup de la victime pour que ça aille la plus réaliste, donc en trois dimensions. Donc, on va aller chercher l'image de viande et puis on va la glisser en bas. Donc, notre steak ici va nous permettre de simuler l'os et puis les muscles dans le cou. Donc, il faut le placer dans le bon ordre, en fait, dans le menu en bas pour que ça s'affiche derrière la tête et puis derrière les épaules et le cou de la victime. Parce qu'en fait, on veut que ça donne une impression de trois dimensions, pas que ça passe par-dessus. Donc, encore une fois, il faut cliquer sur la position et la rotation de la viande pour qu'elle se déplace, qu'on puisse la déplacer au fur et à mesure qu'on change d'image. Donc, on va avancer d'image et puis on va replacer notre viande. On la descend. Donc, avec l'image de viande, on a déjà plus l'impression que c'est dans 3D, donc que c'est plus réaliste. On peut aussi aller ajuster l'échelle de notre objet, de notre image, pour s'assurer, si il y a un changement d'angle ou de point de vue dans le plan, il faut s'assurer que l'image garde la bonne forme. Donc, on peut aller ajuster l'échelle, la rotation et la position. Donc, quand notre victime est rendue un peu hors champ, on peut aussi la faire suivre avec l'image. L'image aussi peut sortir du cadre. Donc, ici, on peut voir que la viande va suivre le coup de la victime jusqu'à temps qu'on ne puisse plus l'avoir. Donc, des fois, on peut aller jouer aussi avec la couleur et puis d'autres effets visuels qui peuvent rendre notre effet principal plus réaliste. Donc, ici, on peut aller jouer, encore rechercher l'outil pour faire des flous de mouvements ou changer la couleur pour donner l'impression que la tête se déplace plus vite ou qu'elle se rapproche. Une autre chose importante à ajouter aussi dans le cas présent, donc, du sang et on ne peut pas ouvrir une tête sans qu'il y ait de sang. Donc, on va ajouter, par exemple, ici, un genre de petite éclaboussure qu'on va placer au bon endroit. Encore avec notre outil, donc Key Light, qu'on va utiliser pour enlever le verre et garder seulement notre sang. Donc, on coupe tout ce qui n'est pas nécessaire, les bandes noires et puis le fond vert pour que notre sang soit isolé. Donc, on va chercher le bon moment dans notre vidéo et puis, encore là, on clique sur Split les yeux pour garder seulement les parties qu'on veut. Donc, on regarde seulement le souplage de sang qu'on veut avoir et puis on va le placer au bon endroit. Donc, là, il est trop tôt. Donc, on peut aussi appliquer toutes les transformations qu'on a faites à nos autres éléments, nos images. Donc, on peut aussi l'appliquer à une vidéo. Donc, tourner, déplacer la vidéo du souplage de sang. Et puis, on peut aussi en corriger la couleur. Donc, là, si on trouve que notre sang est trop foncé, on peut modifier les courbes de couleur pour ne pas aller. Donc, ici, on peut voir la splash de sang au bon moment, au bon endroit, quand le coût de m'acheter est donné. Donc, quand on est satisfait de notre projet, on peut retourner dans la barre d'outils et puis cliquer sur Add to Render Queue. Donc, ça fait que le projet peut être exporté en version vidéo au lieu de version After Effects. Cette étape-là aussi peut être longue, dépendamment de la grosseur de votre projet. L'étape de rendu peut être assez difficile sur des ordinateurs moins performants. Donc, il faut le planifier aussi.